J'ai à cœur de continuer le thème qui avait été initié déjà il y a quelques mois. Je vais juste mettre un petit peu de voix. Donc on avait commencé déjà il y a quelques mois les Béatitudes, on en est à la septième. À la septième et j'aime bien à chaque fois reprendre le contexte de manière à ce que nous puissions ensemble savoir de quoi on parle, surtout ceux qui n'étaient pas présents les premières fois ou qui ne savent pas exactement ce que sont les Béatitudes. Et donc je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 5 et on va relire les premiers versets jusqu'au verset 12. Encore toujours histoire que vous puissiez avoir une vue contextuelle. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Amen. Le verset 9, donc la septième bien-titude. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors d'emblée, quand on lit ce passage, on pourrait se poser des questions et avoir un petit problème avec ce verset. Est-ce que dans les versets d'avant, je n'étais pas fils de Dieu ? Est-ce qu'il faut en arriver à la septième bien-titude pour être appelé ? Alors, on voit que finalement, toutes les béatitudes présentent les caractéristiques des enfants de Dieu. Certains voient même une différence entre enfants de Dieu et fils de Dieu. Je constate pourtant que les deux appellations sont parfois employées d'une façon interchangeable, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver dans les versets des Évangiles d'une manière tout à fait interchangeable. Donc, ça veut dire que ça veut dire la même chose. Enfant de Dieu et fils de Dieu, c'est la même chose. Par exemple, dans Romains chapitre 8, versets 16, 19 et 21, il est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un peu plus loin, dans le même chapitre, il est dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et aussi, la création aura part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc, il y a tantôt enfants de Dieu, tantôt fils de Dieu, et donc, voilà. Mais ça veut dire la même chose. Il ne faut pas qu'on se bloque là-dessus. Un autre passage, dans Galates chapitre 3, versets 26 à 27, il est dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Voilà, « Car vous êtes tous fils de Dieu, et par la qui ? » « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, ça veut dire quoi ? » « Baptisés en Christ, quand on a été baptisés dans l'eau ? » « C'est baptisé en Christ, c'est baptisé spirituellement, c'est le Seigneur qui baptise son esprit. » « C'est cette nouvelle vie, cette régénération qui commence par la mort. » « Oui, par la mort. » Il faut mourir pour renaître. « Si je ne meurs pas, si tu ne meurs pas, je ne revis pas. » Et le baptême, ça veut dire ça. On peut être baptisé dans l'eau, sans jamais être baptisé spirituellement, c'est-à-dire mort et ressuscité en Christ. Ça veut dire nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance et la mort et la résurrection en Christ, c'est un tout, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dire, « Ah oui, mais ça c'est une expérience, ça c'est une autre. » Je fais juste une petite parenthèse pour dire que c'est impossible. Soit on est en Christ, ou on ne l'est pas. Et d'ailleurs, ce chapitre 8, qui est vraiment intéressant, qui parle beaucoup de l'action du Saint-Esprit, dit, « Vous êtes tous enfants de Dieu, si du moins l'Esprit habite en vous. » Parce que l'enfant du Dieu, c'est celui qui est régénéré par le Saint-Esprit, qui a été transformé, qui a vécu cette mort à quoi ? À l'ancienne vie. Il est mort avec Christ. Et il est renaît avec Jésus-Christ, puisque Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Et nous, on est avec Jésus, une même plante, une même chose. C'est-à-dire que comme on est mort avec lui, on ressuscite aussi avec lui. Amen. C'est important parce que si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'il ne s'est rien passé dans notre vie. Je dis ça à vous, moi je l'ai fait personnellement, je sais en qui j'ai cru, comme dit Paul à Timothée, eh bien chacun de nous, nous devons avoir des certitudes. Et l'Évangile, ce sont des certitudes. Certitude égale foi. Foi égale confiance en Dieu. Confiance en Dieu, en ce qu'il a dit, en ce qu'il a promis dans sa parole. Si j'ai confiance en ce qu'il a promis, eh bien je pars avec l'assurance. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as donné, j'ai pris et je marche avec toi. Ok ? Alors, revenons à notre thème. Qui peut procurer la paix ? Qui peut procurer la paix ? Évidemment, ce sont ceux qui ont la paix avec Dieu. Parce que si je n'ai pas la paix avec Dieu, je ne peux pas procurer la paix. Vous êtes d'accord ? C'est un principe très très simple. Si je n'ai pas la paix, comment est-ce que je peux apporter la paix ou encourager à la paix ? Puisque cette expérience n'a jamais fait partie de ma vie. Mais si elle fait partie de ma vie, alors je peux, dans toutes mes attitudes, eh bien apporter, d'une certaine manière, une influence qui va provoquer la paix. On va voir en détail ce que ça signifie. « Et qui est en paix avec Dieu sinon les enfants ou fils de Dieu ? » Je comprends cette béatitude ainsi, ainsi étant fils de Dieu, eh bien, les fils de Dieu, ils procurent la paix et seront donc reconnus comme fils de Dieu. Par qui ? Ils seront appelés fils de Dieu. On a vu, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Par qui ? Mais par le monde. Ils reconnaîtront que vous avez la paix de Dieu dans vos cœurs et que vous pouvez, vous êtes capables de donner les bons conseils, de, par votre vie, apporter ce qui va procurer la paix. Et on va voir c'est quoi ce qui va procurer la paix. Ce n'est pas nos capacités. On le verra bien. Ce n'est pas tes ou mes qualités. C'est bien plus que ça. Une fois de plus, cette béatitude présuppose les précédentes. Ça veut dire tout simplement que, comme on l'a vu précédemment, chaque béatitude appelle l'autre. Je ne peux pas arriver à cette béatitude si je n'ai pas vécu les autres. Vous avez compris ? C'est un petit peu comme une échelle. Et elle est tellement bien faite qu'il faut forcément avoir monté les précédentes pour arriver à celle-là. Et ça explique pourquoi le monde ne trouve jamais la paix dont il parle continuellement. Parce que le péché ne produit que la guerre. Vous êtes d'accord ? Il suffit de regarder un peu autour de nous. Qu'est-ce qui se passe ? On voit la guerre, pourquoi ? Parce que le péché, il est là. On a beau dire que le péché, il n'existe pas, mais le péché, il est là. Il produit la guerre. Il produit la haine. Il produit le mal. Toute cette jalousie, cette envie, tout ce qui est péché aux yeux de Dieu et qui nous pousse à faire le mal. Tout simplement. même si on n'en est pas toujours conscient. Ceux qui procurent la paix sont des hommes transformés. Tous les accords, toutes les conférences et les conventions imaginables ne pourront jamais procurer la paix car ils ne peuvent éliminer le péché, la révolte contre Dieu qui est la racine de tous les malheurs. On comprend ça ? La raison de tous ces échecs n'est ni politique, ni économique, ni sociale. Elle est d'ordre théologique et doctrinal. Le cœur de l'homme, de tous les hommes, est mortellement malade et ne peut être changé que par Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit. Donc il y a un grave problème dans l'homme qui amène l'homme à vivre en guerre. Il y a une guerre. C'est déjà envers Dieu. Et comme l'homme est en guerre envers Dieu, donc de par sa nature déchue, de par la présence même du péché, de par même l'action du diable qui a pouvoir, et d'ailleurs dans Ephésiens chapitre 2, vous connaissez certainement bien ce verset qui parle à des chrétiens, il dit « Nous étions des révoltés, nous étions sous la domination du prince de ce monde, du dieu de ce monde ». Et il parle bien sûr au passé. « Nous étions révoltés, nous étions comme ça, nous étions par nature des enfants de colère ». Les fils de Dieu ne resteront toujours qu'une poignée en comparaison avec le monde dans son ensemble. Ils sont d'ailleurs, on le voit dans ce chapitre 5, un peu plus loin, juste après ce thème, où Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». « Vous êtes le sel de la terre ». « Vous, une poignée de personnes ». Et il faudra que Christ revienne sur la terre qu'il a rejetée afin d'établir son royaume de paix et de justice que les prophètes prédisent si clairement. Ce royaume terrestre durera mille ans, comme le dit Apocalypse chapitre 20. mille ans, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'après les mille ans, la paix va se terminer, la paix va continuer. Parce que les mille ans nous rappellent en même temps que Dieu entre dans son repos, dans le repos de toute l'histoire. Et nous, en même temps, on participe déjà aujourd'hui à ce repos, parce qu'on est régénéré, parce qu'on est enfant de ce royaume, et nous sommes déjà dans ce repos. Mais la terre devra vivre ce repos, mais ce repos, bien sûr, ne durera pas mille ans, puisque nous savons que nous sommes appelés à être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ce qui caractérise celui qui procure la paix, alors passivement, il doit être paisible parce que son cœur est en paix aiguë. Passivement, je veux dire par là, quand il est en... Quand il ne fait rien. Quand il ne fait rien, vous pouvez être à la maison, de ne rien faire, et puis être dans une parfaite inquiétude, dans une préoccupation totale. Il n'y a rien qui va, mais vous ne bougez pas. Donc, il n'y a pas la paix dans le cœur. OK ? Donc, on peut être... Voilà, on ne fait rien, on est dans l'inactivité, mais on est en paix avec Dieu. C'est un état d'âme, un état intérieur, un état spirituel que nous pouvons vivre. Activement, dans l'action, il doit faire tout pour apporter la paix quand se produisent des discussions ou des querelles. Alors, comment sera-ce possible si le cœur est plein d'envie, de jalousie, d'amertume, de violence ? On peut se poser la question, est-ce que c'est possible que j'apporte la paix si dans mon cœur, il y a de la violence, de l'amertume, de la jalousie, de l'envie ? C'est impossible, parce que je ne peux pas être en paix avec Dieu dans cette situation-là. Et comme je ne suis pas en paix avec Dieu, je ne peux pas être dirigé par le Saint-Esprit pour apporter la paix là où il y a un besoin de paix. D'ailleurs, dans Galat, chapitre 5, verset 15, il y a un verset qui nous parle de cette opposition entre la chair et l'esprit. Et il dit dans ce passage, « Même si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits. » Pourquoi est-ce que des chrétiens, entre guillemets, parce que là, on peut se douter, même s'ils sont des chrétiens, mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent être amenés à un moment donné à se mordre les uns les autres ? On se pose la question. Parce qu'ils sont charlés, parce qu'ils sont dirigés par le péché qui est dans leur cœur, par ces péchés dont je viens de parler, n'est-ce pas ? Et qui amènent les chrétiens, à ceux des personnes, à se rire, à se faire du mal, parce que le péché est là. Donc, qu'on fasse bien une différence. D'ailleurs, il y a un passage de Jérémie, je crois, au chapitre 17, où il est dit, « Il n'y a pas de paix pour le méchant, dit Dieu. » Et le méchant, c'est quoi ? C'est qui ? C'est quelqu'un qui vit dans le péché. C'est quelqu'un qui vit dans le péché, qui ne se soumet pas à Dieu, qui n'a pas envie de se soumettre à Dieu. Qui a décidé, « Moi, je fais ce que je veux. Ni Dieu, ni maître. » Vous avez déjà entendu ce slogan, surtout en France, 1968, où les gens ont voulu leur liberté, mais ce n'est pas la liberté, liberté, ce n'est pas la liberté vraie, c'est une fausse liberté, c'est une illusion, parce qu'on s'imagine que quand on fait ce qu'on veut, eh bien, on est libre. Mais en vérité, non, parce que plus tu fais ce que tu veux, plus tu pèches, et plus tu es esclave de ton péché. Donc, il n'y a pas de liberté là. Puisque tu es esclave, tu fais ce que tu n'as pas envie de faire. Et l'apôtre Paul le disait, « Je fais ce que je ne veux pas. » Donc, je constate que la loi de Dieu, elle est juste, elle a raison quand elle dit que je suis pécheur. Quand je regarde dans mon fort intérieur, je vois qu'il y a une tendance à des actions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et donc, je m'écris, « Louez-sois l'Éternel, louez-sois le Seigneur, grâce soit rendue au Seigneur, parce qu'il me délivre de ce péché. » Et c'est là le sang de Jésus. Vous voyez toute l'importance du sang de Jésus, c'est que quand on demande pardon de Seigneur, sincèrement, eh bien, le sang de Jésus nous purifie, nous délivre. C'est en même temps, quand on parle de purification dans la Bible, ça veut dire aussi délivrant. Ça veut dire délivrance du péché, des liens du péché. Donc, je ne fais plus le mal que je ne veux pas faire. Je suis capable de ne pas le faire. OK ? Et c'est ça l'avis de l'Esprit. C'est parce que l'avis de l'Esprit va nous rendre capables du fait qu'on a été purifiés, du fait qu'on a été lavés, nous rend capables de faire ce que, humainement parlant, je ne suis pas capable de faire. Parce que le Seigneur a purifié mon cœur et le Saint-Esprit va me rendre capable de servir le Seigneur, de le louer, de le glorifier, de faire la volonté de Dieu. Parce que, humainement parlant, la volonté de Dieu, je suis d'accord avec vous, c'est impossible. Il faut, comme pour toutes les béatitudes, être régénéré, être une nouvelle créature, être un enfant de Dieu. mais ce fait d'être ce que nous sommes en Christ fait que le monde nous voit et est capable de dire « Mais eux, ils sont dans la vérité. » Vous avez compris ? Parce qu'ils voient qu'on a une joie, qu'on a une paix que le monde ne peut pas nous donner. Et qu'eux, ils essayent d'avoir en essayant de gagner beaucoup d'argent, en faisant des heures supplémentaires, en changeant de femme comme ils veulent parce qu'ils s'imaginent que plus ils auront de femmes et plus ils seront heureux. Tout de l'illusion. Et finalement, ils se rendent compte que c'est nous qui avons la paix et la joie. Parce que nous connaissons Seigneur. Il est une... Le porteur de paix ne doit pas être susceptible. Il n'est pas sur la défensive. Il n'est pas préoccupé par la prestance de sa personne. Vous voyez, il ne cherche pas ce qui l'élève. ce qui le valorise. Il n'est pas préoccupé par ça. Et c'est une sacrée délivrance quand on a fini de se préoccuper de cela. On n'a plus de préoccupation, on n'a plus de problème avec la timidité, avec cet orgueil qui nous pousse à être timide. Il n'y a plus... On est vraiment... C'est une délivrance véritable par rapport à ces tendances de la chair qui veut nous valoriser. Il ne doit pas agir en fonction de ce que cela lui coûtera. Là encore, Jésus, c'est le suprême exemple. Ah oui, mais si je m'engage trop, ça va me coûter cher à mon porte-monnaie. Oui, peut-être. Pensez aux chrétiens persécutés. Ça leur coûte cher ou pas ? Oui, ça leur coûte beaucoup. Ce n'est pas seulement leur maison, c'est même leur vie. C'est tout. Donc, si nous, en Occident, on a peur de dépenser un peu d'argent pour l'avancement du monde de Dieu, il y a un sacré grave problème. Je crois qu'il y a un sacré problème même d'idolâtrie. On doit faire l'attention. Il y a une réalité qui n'est pas à oublier, c'est que le chrétien, même s'il est régénéré, né de nouveau, il est soumis à deux influences, celle de la chair et de l'esprit, parce qu'on est encore dans ce corps. Et donc, les tentations qui sont liées à ce corps, eh bien, sont existants corps. Par l'esprit, il apprend à faire mourir les actions de la chair, parce que sans l'esprit, c'est impossible. Parce que le Saint-Esprit nous montre, déjà, la réalité, c'est que le Saint-Esprit déjà nous montre le problème, nos tendances charmer. Si on ne le voit pas, c'est un gros problème parce qu'on ne peut pas les résoudre. Mais quand on les voit, parce que le Saint-Esprit nous les montre, alors gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que tu as montré dans ma vie quelque chose qui te déplaît et je veux abandonner toute attitude qui te déplaît. Et donc, le Saint-Esprit va m'aider à être, laver purifier de ces choses de la chair, mais va m'aider aussi à vivre par le Saint-Esprit. OK ? Il va me conduire. Mais c'est jamais, au grand jamais, parce que là, j'ai déjà entendu aussi des drôles de raisonnement, le Saint-Esprit ne poussera jamais quelqu'un à faire la volonté de Dieu s'il n'est pas d'accord. Vous êtes d'accord ? OK ? Il y a deux influences, c'est clair et net. Mais le choix final, c'est toujours le nôtre. Garde ton cœur puisque toute autre chose dit le Proverbe chapitre 4, car d'elles proviennent les sources de la vie. C'est-à-dire que le cours de ta vie dépend de tes choix. et tes choix, Dieu ne t'oblige pas à les prendre. Dieu te conseille. Il dit, je ne veux pas que le méchant m'a, mais qu'il vive. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on prenne des mauvaises voies. Et il nous montre le chemin. Mais quand il nous montre le chemin, par son esprit, parce qu'il nous convainc de justice et de vérité, c'est à nous ensuite de prendre ce chemin. Mais c'est pas le Seigneur qui va nous pousser à le faire. Ça, c'est pas vrai. Vous savez, quand je pense justement au témoignage de Fabien, il y a une chose qui est remarquable. C'est pareil avec Damien Louvre. C'est que ce sont deux personnes qui viennent d'horizons différents et qui cherchent Dieu. Que dit la Bible qui cherche Dieu ? Amen. Qui cherche où ? Je pense que si nous prions pour les gens qui cherchent, ils vont trouver encore plus vite. Parce qu'on va les aider au travers de la prière. Parce que le Saint-Esprit va agir plus profondément de manière à ce que ces personnes soient convaincues et décident. On peut être convaincus et rappelez-vous les dix vierges. Les dix vierges, pas les dix vierges, mais les dix lépreux, étaient-ils convaincus que Jésus les a guéris ? Oui. Il y en a combien qui est venu l'adorer ? Je le remercie. Il n'y en a qu'un. Donc, on peut être convaincu d'une chose, mais la décision, c'est toujours la nôtre. Donc, par l'Esprit, il apprend à faire mourir les actions de la chair. Le Saint-Esprit a créé en lui un homme nouveau, ce qui fait qu'il ne s'inquiète, qu'il s'inquiète aussi de ses prochains. Et il ne leur en voudra pas d'être méchants, injustes, voleurs, menteurs, même meurtriers, car il sait qu'ils sont sous l'emprise de Satan, animés par cet esprit qui agit maintenant dans l'église de la rébellion, comme nous lisons dans Ephésiens, chapitre 2. Donc, ils sont dans un état de désobéissance et ce n'est pas pour ça qu'on ne les aime pas. C'est justement comme Dieu les aime qu'il veut que ces personnes soient sauvées, eh bien, nous devons les aimer pour espérer en Dieu que ces personnes soient sauvées. Ils sont les victimes du péché en eux et du prince de ce monde. il ne peut qu'en avoir pitié, même si leur comportement le révolte et le dégoûte. Oui, parce que si, moi, chrétien, je vois un comportement vraiment dégoûtant de certaines personnes, de des criminels, et que ça ne me fait rien, là, il y a un problème. OK ? On doit aimer notre prochain qui vit cette situation, qui vit cet état de méchanceté, de péché, mais on n'aime pas ce qu'ils font. OK ? Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pareil avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'homophobie. On n'est pas des homophobes. On n'est pas, on n'a pas peur de l'homosexuel. On aime l'homosexuel, OK ? Mais on n'aime pas l'homosexualité. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas pareil. Dieu est amour et on doit réagir comme Dieu. OK ? En cela aussi, nous avons l'exemple de Jésus qui nous a aimés quand nous étions encore, nous, ennemis de Dieu. Eh oui, heureusement. Merci Seigneur parce que un jour, à une époque, j'étais ton ennemi. J'étais ennemi de Dieu. Et le Seigneur m'a aimé, il m'a cherché, il m'a appelé. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Et vous pouvez en témoigner aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est le Seigneur qui m'a tellement, tellement aimé. Un aspect essentiel qu'il faut retenir aussi, c'était le but primordial de Jésus de glorifier Dieu, son Père. Et par lui, être aussi devenu notre Père. Parce que grâce à Jésus, le Père, son Père, est devenu notre Père. Amen. Et quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il ne nous est pas interdit de lire, de réciter cette prière comme si c'était la nôtre, eh bien, ça sera en vérité. Ça sera en vérité. Parce qu'on vit vraiment la filiation d'avec Dieu qui est devenu notre Père grâce à Jésus, son Fils. Le glorifier doit donc aussi être notre premier but. D'ailleurs, à propos de glorifier Dieu, c'est la plus grande chose que Dieu désire. Ce n'est pas que dans tout ce qu'on fait, on se glorifie soi-même. D'ailleurs, dans un passage des Aïs, chapitre 48, verset 11, il dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Et vous savez, la gloire de Dieu est tellement grande que j'imagine si on la voyait aujourd'hui, on mourrait tout de suite. On mourrait. Moïse a dû le voir que de derrière. Il était caché dans un rocher. Ça doit nous faire réfléchir. Tellement, ça doit être quelque chose de grandir. Donc, tout ce que nous, on peut faire qui peut briller dans nos vies, vous savez, et bien, à côté de la gloire de Dieu, ce n'est rien du tout. Et Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Alors, produire la paix, tout d'abord la paix avec Dieu, c'est donner toute la gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est plus important que j'obtienne justice auprès des hommes ou que Dieu soit honoré ? Quelques fois, il vaut mieux perdre une chemise que de se battre pour récupérer sa chemise et ne plus être en paix à vivre. Vous avez compris ? Quelques fois, il vaut mieux perdre quelque chose. Même si on a raison. Même si on a raison dans certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Attention, je ne suis pas en train de... On revient un peu à ce qui était dit avant. On n'est pas d'accord avec le péché. On n'est pas en train de dire, ouais, ok, tu peux continuer. Non, on n'est pas d'accord, mais on ne doit pas non plus se battre. À moins que nous ayons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ... Ah non, j'ai passé une ligne, excusez-moi. Alors, tout cela peut paraître du rêve. Pouvons-nous être vraiment ainsi ? On peut se demander si c'est possible de nous comporter de cette manière comme Jésus. non, à moins que nous ayons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous dit la parole de Dieu, et c'est dans Romains, chapitre 6, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Et l'apôtre dit ceci, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. j'y crois ou j'y crois pas. Mais quand j'y crois que je suis mort avec Christ, est-ce que je peux avoir encore des prétentions ? Un mort peut-il prétendre ? C'est là le truc, la réflexion. Et ça, et ça enlève quand même beaucoup de tensions dans mon cœur. Parce qu'on prend conscience de ce que nous sommes vraiment. Nous sommes morts pour péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et c'est notre vieille nature qui a été crucifiée avec lui. Et l'apôtre dit, considérez-vous, au verset 4, verset 4, verset 11, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Voilà. Alors, c'est un conseil ou un ordre ? C'est un ordre ! C'est un ordre ! C'est un ordre parce que, parce que, tout simplement, il n'y a pas d'autre choix. Si on est né de nouveau, c'est quelque chose de tout à fait logique. Ça fait partie de notre vie. On est mort avec Christ. Sinon, il ne s'est rien passé. C'est l'ordre de vivre pour Dieu et non pour nous-mêmes. C'est l'exact contraire de la psychologie qui veut revaloriser le moi du pécheur. L'abnégation du moi, c'est le tressaillant de la personne de Jésus. Jésus, il est lui-même l'exemple parfait parce qu'il dit que tout ce que moi, je fais, c'est le Père qui le fait et qui nous dit de le faire. Donc, il ne cherche même pas alors qu'il est fils de Dieu, il est enfant de Dieu, et il ne fait rien sans l'accord de son Père. C'est encore un exemple extraordinaire. L'apôtre Paul s'exprime d'une manière frappante quand il dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, Galates, il dit « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà, mais pourquoi est-ce que c'est Christ qui vit en lui ? Parce qu'il est crucifié avec Christ. Parce que s'il n'est pas mort avec Christ, Christ ne peut pas vivre en lui. Ok ? Parce que vivre, Christ vit en nous si nous sommes ressuscités en lui. Résurrection égale vie. Et la résurrection existe s'il y a eu une mort préalable. Vous êtes d'accord aussi ? Pour ressusciter, il faut être mort. Pouvez-vous ressusciter sans être mort ? Ben non ! Et ben c'est la même chose. Moi je ne peux pas vivre en Christ, je ne peux pas dire que le Seigneur est vivant dans ma vie si préalablement je ne suis pas mort avec lui. Et donc ces paroles de Paul sont vraiment la chose la plus normale qui puisse se produire chez un chrétien. A chacun de nous le soin de laisser sonder en profondeur cette constatation dans la prière. Que chacun de nous puissions nous introvertir pour prier, pour demander au Seigneur de nous éclairer encore. Et nous abandonner à l'action du Saint-Esprit de manière à ce qu'il puisse nous montrer tout ce qui n'est pas crucifié dans nos vies. Là où nous aurions tendance à dire Seigneur, oui, jusque là c'est bon mais après ça, tu ne touches pas mon jardin sucré. Et je pense que si notre langage c'est celui-là alors c'est qu'on a incompris. Le vieil homme, ce n'est pas une personne morcelée. Notre vieille nature, ce n'est pas une personne morcelée. C'est une personne complète. Ok ? Et donc cette personne est entièrement crucifiée avec Christ. Et nous devons par la foi la regarder comme telle. Le vieux Louis, il est mort. Il est mort. Il est crucifié avec Christ. Et chacun de nous, on doit être capable de dire à telle date dans ma vie que j'ai pris la décision pour le Seigneur. Et je sais que moi, j'ai été crucifié avec Christ. Et la vie que je vis aujourd'hui, je la vis en nouveauté de vie. Alors comment mettre en pratique ? Voici quelques indications qui ont été proposées par un grand commentateur. Et il dit ceci. D'abord, alors il y a quatre choses intéressantes. D'abord la première c'est apprendre à se taire. Apprendre à se taire. Pas évident. Et c'est Jacques qui le dit. C'est Jacques chapitre 1, verset 19. Il dit ceci. Pront à écouter. Donc, pront à écouter. Lent à parler. Lent à la colère. Lent à la colère. Donc, en fin de compte, c'est mettre un frein à s'exprimer. C'est être prêt à écouter. Souvent, on débite tout ce qu'on a à dire et on écoute après. Voilà. Si j'avais écouté avant, je devais peut-être modérer tout ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est parti et j'ai fait du mal. Deuxièmement, réfléchir, évaluer la situation en fonction de l'évangile et se demander si la cause de Christ en profite ou en pâtit. Si ce que je suis en train de faire est en train d'être pour l'évangile ou contre l'évangile. C'est-à-dire que là, si on réfléchissait tous dans ce sens, je crois que notre témoignage ferait des bons en avant. Notre témoignage ferait des bons en avant. Quand on parle de faire profiter le Seigneur, la situation qu'on est en train de vivre en fonction ou pas de l'évangile, c'est aussi faire profiter l'Église. Parce que c'est le témoignage de l'Église aussi qui va subir le désavantage ou l'avantage. Vous avez compris ? Parce que dans tous nos comportements, ce n'est pas seulement notre témoignage à nous qui est en jeu. On est d'accord là-dessus. C'est aussi le témoignage de l'Église. Ah, regardez, ces chrétiens, regarde comment ils se comportent. Ben, s'ils sont tous comme lui, je n'irai jamais à l'Église. Ben oui, parce qu'automatiquement, les gens font ce qu'ils font. Ben, ils nous mettent tous dans le même sac. Et donc, ça contribue à démolir le témoignage du Seigneur, parce qu'on salit le nom du Seigneur, mais on salit aussi l'Église du Seigneur, son épouse. Troisième point, troisième point de pratique, chercher le moyen et la méthode qui amènera la paix. Jésus nous recommande de donner à manger à nos ennemis qui ont faim. Qu'est-ce qu'on fait quand nous sommes devant un ennemi ? On n'a pas envie de lui donner à ranger. Ça ne doit pas être, en tout cas, la chair ne veut pas. Mais l'Esprit de Dieu, oui. Et quand on commence à raisonner par l'Esprit de Dieu, eh bien, on permet au Saint-Esprit de faire une ennemi. À partir de là, qu'il peut faire des choses extraordinaires, et même que des ennemis, des gens terriblement opposés à Dieu, comme on peut même imaginer des Daesh, des Isis, n'est-ce pas ? Comme on voit ce qui se passe en Syrie, qui tuent, qui violent des femmes, des chrétiennes, ils font beaucoup de mal aux chrétiens, aux chrétiennes. Eh bien, même parmi eux, il y en a qui trouvent le Seigneur. Il y a des conversions, on entend dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de conversions, même parmi eux. Ne sous-estimons pas l'action du Saint-Esprit. Là où il y a un témoignage de véritables enfants de Dieu, qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Quatrième point, c'est être abordable et compréhensif. Compréhensif, contrairement à compréhensible, compréhensif, ça veut dire qu'on comprend les autres. Compréhensible, c'est que quand je parle, je me fais comprendre dans mon langage. Ok ? Donc, quelquefois, on a tendance à faire un peu confusion avec deux termes. Et j'aime bien qu'on comprenne bien. Donc, être abordable et compréhensif, c'est qu'on comprend la situation des autres. C'est une forme de miséricorde aussi. Faire fi de sa dignité. Si Jésus n'avait pas fait fi de sa dignité, il n'aurait jamais été à la croix. Et j'irais même qu'il ne serait jamais devenu sur terre. Parce qu'il était auprès du Père, comme le Fils de Dieu éternel. Et il a abandonné sa position. Digne, glorieuse. Il a fait fi de sa dignité pour se faire homme et aller jusqu'à la croix. On le voit, nous revenons toujours au même point essentiel, prendre l'exemple sur Jésus. N'oublions jamais que la paix a coûté cher au Père, le don de son Fils. On pourrait penser, quelqu'un pourrait penser, mais le Père, il n'a pas souffert. Pensez-vous, tu n'as pas souffert. Quand on est père ou mère et qu'on a un enfant qui souffre, on ne souffre pas. On souffre terriblement. Jésus s'est donné, son sang a dû couler, il a dû mourir, lui le Fils, Dieu devenu chair. Si nous sommes prêts, nous aussi, à nous donner jusqu'à la mort, nous agissons aussi comme Jésus, en tant que Fils de Dieu. On n'a pas peur de se donner jusqu'à la mort. Pourquoi ? Est-ce que la mort peut nous enlever de la présence de Dieu ? Non, parce que justement, le chrétien, il a l'incertitude. Il a l'incertitude qu'il appartient à Dieu. Et même s'il devait passer par la mort, ce n'est pas ça le problème, puisqu'il sait qu'il va rencontrer le Seigneur. Votre paix disait, pour moi vivre, c'est Christ. Ça veut dire que tant que je vis, je sers au Seigneur. Mais si je meurs, c'est un gain, parce que je ne serai plus vite au ciel, je ne serai plus vite dans la présence du Seigneur. Cela lui a coûté beaucoup, Seigneur, il n'y a pas de raison pourquoi cela ne coûterait pas à nous aussi. Ça commence par une dépense. Mes forces physiques, mon argent, mes loisirs, mes aises, mon confort, mon temps, tout ce que j'ai et que je suis. Cela veut dire que dans toutes ces choses-là, il va y avoir des prédispositions à servir le Seigneur, avec tous nos moyens physiques et moyens aussi pécuniers. Notre temps, même nos loisirs. C'est vrai que Dieu ne nous interdit pas à avoir des loisirs, mais il ne va pas nous autoriser, en tout cas, à avoir des loisirs qui sont liés au péché, bien entendu. La détente, Dieu n'interdit pas qu'un de ses enfants allait à la pêche, donc se détend. Mais à la pêche, ça peut être l'occasion pour témoigner à un pêcheur. Vous voyez, on peut, au travers des loisirs, l'utiliser pour la part de Dieu. Quelqu'un qui va faire du sport dans une salle de gymnastique, bien pendant qu'il fait son enseignement, et tu sais que moi je connais le Seigneur, et depuis que on part. On peut, avec tous les moyens, tout ce qu'on fait, être un témoignage pour le Seigneur. Toutes les occasions, voilà. Tant qu'on ne fait pas des choses contre la volonté de Dieu, bien sûr. Nous comprenons mieux ce qu'implique le commandement qui inclut tous les commandements. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et voici le second que nous donne Jésus, bien entendu, dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 et 39, qui reprend ce second. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Parce que si tu aimes vraiment Dieu, tu aimes ton prochain comme toi-même. Si tu es vraiment en paix avec Dieu, tu peux être un instrument de paix. Et tu seras un instrument de paix là où tu obéis, où j'obéis. Parce que c'est tous ensemble. Je ne suis pas différent de vous, on est pareil devant Dieu. Et donc on peut contribuer à l'avancement du royaume de Dieu dans la paix. Paul y revient dans sa lettre aux Galates, et je termine, qui a déjà été citée dans le chapitre 5 de Galates. « Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça, c'était la loi. Et tout se résume là. « Dieu aimera ton prochain comme toi-même. » Et bien entendu, cet amour n'est pas comme celui des pharisiens, n'est pas comme celui des religieux qui faisaient pour être vus, qui faisaient du bien pour être appréciés, vous voyez, pour être glorifiés. On ne fait pas ça pour être glorifiés. On fait le bien parce que l'amour de Dieu est en nous. Parce que, voilà, Dieu nous a donné, on donne. On aime parce qu'il nous a aimé le premier. Le Seigneur nous a aimé le premier. Moi, si je ne connaissais pas l'amour de Dieu, je n'aurais pas cette tendance, cette capacité d'aimer mon prochain comme Dieu m'a aimé. Parce que j'aurais tendance à dire, voilà, je t'aime bien, mais c'est parce que tu me fais du bien. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, si on aime ceux qui nous aiment. Si par contre on aime nos ennemis, là c'est un amour quand même spécial. Et je crois que c'est vraiment celui-là, l'amour de Dieu. C'est aimer malgré que, malgré le mal que tu me fais, je t'aime. Et quand aujourd'hui les couples fonctionnent comme ça, je crois que les divorces, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Parce qu'on est prêt à se sacrifier pour l'autre. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça le modèle même de l'amour de Dieu que l'on retrouve dans Ephésiens chapitre 5. Nous le voyons donc dans cette septième beatitude qui est d'une portée immense et qui englobe, bien entendu, toutes nos activités en tant qu'expression de notre statut de fils de Dieu. Parce que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Nous avons ce statut, non pas que nous l'ayons, des copines, qu'on s'en soit accaparés, mais elle nous a été donnée par grâce, par l'œuvre parfaite de Jésus, par son être prêt, par son sacrifice. Fait de nous ces enfants, et maintenant il nous rend capable d'être des enfants qui procurent la paix, parce que sa paix habite dans nos cœurs. Amen.